Mesdames et Messieurs les militantes, militantes, sympathisants de l'UFBG, bonjour. Je voudrais commencer par solliciter les militantes de l'UFBG, ce matin, il y a les cours. Ce matin, vous avez constaté une grande faute sur Conakry. On avait des soucis pour la mobilisation. Mais Dieu merci, la salle est archi comble. Je voudrais remercier, au nom du Président, l'ensemble des militants, l'ensemble des militantes qui ont bien voulu honorer de leur présence cette grande Assemblée Générale du Parti. Je voudrais remercier l'honorable Célu Baldé, l'honorable Alain Touré, le maire tout-puissant, maire de Kindia Aboulayba, pour avoir parcouru plus de 1600 kilomètres et animé 10 meetings en moins d'une semaine, qu'ils soient remerciés au nom du Président du Parti. Je voudrais également remercier notre doyen Bas Salim. Bas Salim était secrétaire général du PDG RDA lorsque moi je préparais mon deuxième bac. Il y a plus de 35 ans. C'est un éminent cadre politique. Nous le remercions pour ça. Par la suite, l'honorable Célu Baldé nous a fait un compte rendu détaillé sur leur visite. n'est pas politesse. Il n'a pas dénoncé le comportement belliqueux du préfet de Gawal. Ce n'est pas un cadre qui peut démobiliser l'UFGJ. Le préfet de Gawal doit savoir que le siège d'un parti politique est sacré. C'est un domicile privé. Le Président Mamadi Doumbouya nous avait dit on l'a applaudi pour ça de ne pas répéter les erreurs du passé. On a interdit l'accès à Cancan au Président Salim d'Ala Yalou. C'était dans le passé. On veut interdire à tenue d'une réunion dans un siège d'un parti officiellement installé à Gawal. C'est une erreur du passé. Comme le missionnaire a fait profil bas mais nous lançons un avertissement à tous les préfets à tous les sous-préfets on n'accepte pas la provocation. Celui qui provoque l'UFDG verra l'UFDG sur sa chemin. Quel que soit son niveau de responsabilité on fait tout pour respecter les lois. On fait tout pour respecter le prochain. Et l'UFDG n'est pas un parti d'opposition aujourd'hui. Il n'y a pas d'assemblée élue. C'est à l'assemblée où on peut avoir une majorité et une opposition. L'UFDG est un parti libéral un parti démocratique mais nous leur disons que nous savons faire l'opposition. On est habitué à être opposés on connaît la règle de l'opposition nous savons nous opposer. Aujourd'hui on n'est pas dans l'opposition. Il ne faut pas que certains petits fonctionnaires zélés incapables qui ne veulent pas le bonheur de ce pays qui n'aiment pas le colonel d'Ombouya essayent de faire la provocation. Droguer les jeunes pour s'opposer à la rentrée d'un citoyen guinéen sur une personne guinéenne on n'acceptera pas. Cette fois-ci nous laissons passer la prochaine fois on ne se laissera pas faire. Merci bien. En ce qui concerne le CNT le CNT nommé est en train de tenir aujourd'hui les meetings dans les universités même à Boké et les meetings il y a 8 mois nous sommes en transition le CNT a fêté ces 100 jours en 100 jours si on est de bonne volonté il suffit de recruter 5 experts en constitution en 100 jours on a une loi oui ou non en 100 jours on a un code électoral oui ou non en 8 mois on a un fichier oui ou non si en 8 mois en 9 mois on n'a pas commencé la réduction officielle d'une constitution on n'a pas parlé même de l'organe de gestion des élections on n'a même pas parlé du fichier est-ce qu'on veut aller aux élections ? non est-ce qu'on veut quitter la transition ? non nous demandons ardemment aux autorités actuelles du pays nous sommes des croyants nous disons que Dieu a fait qu'aujourd'hui le sort de la Guinée soit avec eux puisque Dieu a voulu qu'aujourd'hui les armes soient dans leurs mains après Dieu sur terre c'est l'armée c'est des hommes comme nous la seule différence entre eux et nous c'est que eux ils ont des armes en main il faut que tout le monde comprenne que les ingrédients de la démocratie les ingrédients de la sorte de la démocratie c'est la contradiction c'est le dialogue c'est la manifestation c'est l'écoute de l'autre il n'y a pas de il n'y a pas de démocratie sans manifestation il n'y a pas de démocratie sans élection il n'y a pas de démocratie sans voix discordante aux Etats-Unis vous voyez tous les jours entre les démocrates et les républicains c'est toujours les discours opposés on ne peut pas refuser le dialogue on ne peut pas refuser leur parole de l'autre en démocratie et se réclamer démocrate c'est incompatible nous demandons aux autorités guiléennes pour l'amour de Dieu s'ils aiment ce pays d'engager très rapidement un dialogue pour que les menaces de manifestations qui se profilent à l'horizon aussi bien du G58 que du FNDC soient contrées soient circonscrits pour que on n'aille pas à l'irréparable nous avons encore le temps nous avons suivi sur les réseaux que le FNDC compte manifester le 23 de ce mois quelle sera la position des partis politiques j'ai compris que le FNDC demande le dialogue c'est la même chose que les partis politiques demandent oui ou non le FNDC demande que la liste exhaustive des membres du CNRD soit connue nous le voulons ou pas le CNRD le FNDC ne souhaite pas que la Guinée soit sanctionnée sanctionner un pays économiquement politiquement socialement ce n'est pas bien et nous avons la même position ça veut dire quoi ça veut dire que si un mot d'ordre est donné par le FNDC sur les motifs que nous-mêmes nous exigeons c'est comme si nous sommes dans la même barque qu'on le dise qu'on le dise pas c'est comme si nous sommes dans la même barque et si dans un pays la classe politique dans sa majorité a la même vision absolument la même vision que la société civile il va s'en dire que le gouvernement doit écouter doit entendre ce message j'invite le président à faire en sorte que les manifestations qui sont envisagées puissent être je ne dirais pas annulées mais organisées en accord avec l'administration ce que je sais par le passé plus de 200 morts pas de justice même pas d'interpellation aujourd'hui nous regrettons la mort du jeune qui est mort en balai mais après la mort du jeune Kermoumoudou le procureur Charles Wright que je félicite ici a annoncé qu'il y a des arrestations déjà je vous garantis à partir du moment qu'on a commencé à arrêter les présumés assassins même s'il y a une marche de mer il n'y aura plus d'assassinat parce que les gens savent que s'ils tuent ils seront arrêtés ils ne vont plus tuer ils tueraient parce qu'ils étaient impunis ils savaient qu'ils étaient protégés aujourd'hui grâce à la bonne volonté de ce jeune procureur nous apprenons que 5 personnes sont déjà arrêtées le simple fait d'arrêter quelqu'un pour un assassinat à Konakry est un pas donc il ne faut pas que le gouvernement ait peur des manifestations s'ils interdisent les manifestations ils ne seront pas des démocrates la semaine dernière il y avait une très 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 grande manifestation à côté ici au Sénégal même un véhicule n'a pas été égratigné ça s'est passé dans de bonnes conditions pourquoi ce qui est possible ailleurs n'est pas volable en Guinée pourquoi donc nous estimons nous espérons fortement que le CNRD prendra de disposition d'abord pour autoriser les manifestations ensuite les encadrer par la suite en ce qui concerne la refondation de l'État le conseiller Aboulaye Ba aime aller répéter les trois fonctions régaliennes d'un État ça continue mais une transition est faite essentiellement pour faire les élections et quitter mais la lutte contre la corruption est permanente aujourd'hui la lutte contre la corruption continue en France continue en Angleterre continue aux États-Unis continuera jusqu'à la fin des temps la corruption est faite avec l'homme avec l'humanité ce n'est pas une transition qui va lutter contre la corruption et mettre fin définitive à une corruption ce n'est pas possible la lutte pour le développement du pays c'est une lutte permanente le jour qu'on aura l'eau on va demander l'électricité dès qu'on a l'électricité on va demander l'habitat j'ai écouté les manifestants sénégalais on n'a pas d'eau on n'a pas d'école on n'a pas de route je prends la tête quand le Sénégal dit qu'il n'a pas d'eau qu'il n'a pas d'éducation qu'il n'a pas de route les Guinéens qui étaient ici pour aller se soigner au Sénégal là-bas il n'y a pas de coupure d'électricité mais ils disent qu'ils n'ont pas d'eau on quitte ici pour aller étudier dans les universités sénégalaises ils disent qu'il n'y a pas d'éducation ça veut dire quoi ça veut dire que Dieu a fait l'homme pour ne jamais être satisfait on aspire toujours à avoir le meilleur donc un gouvernement de transition ne peut pas assurer un développement définitif pour un pays il liquide les affaires courantes passer le relais à un gouvernement légitime élu par le peuple c'est le conseil que je donne à la transition la justice également est pérenne le changement est pérenne un jour Numbuya quittera je souhaite vivement que les autorités comprennent qu'ils apaisent la Guinée quand on apprend par les médias sans communiquer officiel qu'il y a eu des tirs de sommation entre deux unités militaires à côté du domicile du président ça fait peur ou pas ça nous fait peur bien sûr donc c'est des événements qu'il faut éviter je n'ai jamais entendu dans toute ma carrière que dans une capitale que des militaires se tirent entre eux il n'y a même pas de blessés ça c'est des choses qu'il faut éclaircir essayer de limiter la psychose sur les populations les indécisseurs n'aiment pas le bruit quand ils apprennent qu'une nuit il y a eu de tir de bruit de bottes ils vont fuir le pays nous appelons vivement au président que nous avons applaudi le 5 septembre et qui a pris maintenant l'axe de la liberté comme son axe préféré ça prouve que lui-même il nous aime vrai ou faux il vient faire le show ici il vient prier chez nous il vient avec le chapelet chez nous donc il doit comprendre que ici il n'a pas d'ennemi mais moi j'ai peur de chapelet j'ai vu le chapelet avec Moussa Dadis Kamara lorsque moi-même j'ai été convoqué à Dadis Chou j'étais devant la caméra il brandissait un chapelet quand je vois un chapelet avec un militaire j'ai peur un peu je souhaite que lorsque le président vient chez nous nous avons des moqbas qui vont prier pour lui mais nous prions pour lui pour qu'il instaure le dialogue le dialogue véritable maintenant ceux qui disent qu'il y a plus de 20 groupes politiques en Guinée on n'a qu'à aller sur le terrain 20 groupes politiques en Guinée si vous mettez UFR UFDG RPG sur une balance le reste on peut mettre en poche ça je vous le garantis je répète bien vous mettez l'UFDG le RPG l'UFR aujourd'hui sur les 10 années passées sur une balance le reste ne remplit pas cette salle c'est ça la vie je ne manque pas de respect aux autres mais je juge les résultats que nous avons sur la main je termine par ces mots je félicite la presse guinéenne grâce à cette presse nous avons la réalité de ce qui se passe dans le pays je suivais la RTG hier la RTG qui donnait le passé l'arrivée du président de Mouyara l'intervention du président Selou comme pour dire que nous sommes des ingrats on n'est pas des ingrats on a applaudi les slogans qui se recoupaient avec nos valeurs avec notre projet de société on refuse les slogans qui sont aujourd'hui contre nos valeurs contre nos projets de société si demain ça change nous changeons la vie est changement permanent c'est sur ces mots que je vais remercier nos sages je souhaite très bonne mission au président Selouda Yalou à New York à Chicago ou encore à Montréal et à travers le monde entier que Dieu sauve la Guinée je félicite vivement je termine par ça le Sili national de Guinée avec à sa tête le jeune Kaba Gavra et le plus père du temps de Nabi Keta nous leur souhaitons longue vie et je félicite toute la Guinée à travers le Sili national de Guinée je vous remercie que Dieu sauve la Guinée que Dieu aide l'UFDG merci Sous-titres par Jérémy